Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui avait franchi hier ici les 1.1530. On a validé une poursuite du mouvement mais les cours sont rapidement revenus ici sous cette zone horizontale et qui est même revenu ici résistance puisque nous pouvons voir ici sur l'avant-dernière bougie. Et bien on a échoué donc à la hausse sur cette zone. Les cours reviennent même sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors c'est vrai que d'un point de vue moyen terme, on reste ici dans un espèce de range que la paire de devises occupe depuis maintenant quelques mois. On a du mal à en sortir ici, on avait une première tentative là mais ça avait échoué. Alors toutefois quand on regarde au niveau du biais court terme, on a une dynamique ici qui valide une cassure, qui revient mais qui se stabilit ici sur sa moyenne mobile 20 exponentielle comme ça avait été déjà le cas précédemment. Donc la dynamique de fond reste toujours haussière et tant que l'on reste ici au-dessus de cette moyenne mobile, et bien on reste sur, même s'il y a eu échec puisqu'on a une fausse sortie ici, et bien on reste sur une perspective plutôt de sortie haussière et de poursuite du mouvement suite justement à cette tentative même si celle-ci a avorté une première fois. Donc on reste haussier tant que les cours ici évoluent au-dessus de cette zone ici de moyenne mobile, on peut d'ailleurs constater que cette zone ici avait déjà été résistance ici sur cette phase et qu'elle est en train de s'imposer ici un 1480 en tant que support, donc le signal reste positif puisque une résistance qui se transforme en support est là aussi un signal plutôt haussier pour la continuité. Donc tant que les cours restent ici au-delà des 1,1480, on conserve un biais haussier dynamique sur la paire de devises euro-dollar sur une tendance court terme. Et puis sur le WTI, suite à ce signal ici de retournement que nous avions eu, et bien on a bien validé la poursuite de la dynamique, donc le signal a été validé ici par une impulsion qui a donné le sens de la tendance, d'ailleurs on a quelque chose qui techniquement est très propre, rupture ici de la zone horizontale des 45.50, grosse impulsion ici sur la bande de Bollinger supérieure en sortie de quasi-squeeze, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc inscription de la dynamique ici qui a cassé la zone des 50.20 et qui a même validé ici ce niveau en tant que support. Donc la prochaine zone ici se situe à 52.80, personnellement j'ai anticipé une neutralisation à l'intérieur de cette zone, alors pour l'instant on est toujours sur une dynamique fortement haussière, si les cours venaient à casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle mais préserver la zone des 50.20, c'est ce scénario de neutralisation qui prendrait effet, par contre sur rupture ici des 50.20, et bien on aurait une impulsion haussière ici qui serait de fait invalidée. Et puis sur le WTI, et bien la hausse continue, depuis ici le point bas marqué juste avant la fin de l'année 2018, et bien on revient ici avec le franchissement donc des 50.20, suivi ici d'une poursuite. Alors j'anticipais si les cours cassaient ici les 50.20, une stabilisation ici à l'intérieur de ce range 50.20, 52.80, si les cours venaient à casser d'une manière assez directe ici la zone des 52.80, surtout que nous sommes ici dans une phase où le surachat commence à se faire sentir, notamment au niveau du RSI, et bien il y aurait un signal assez fort, puisque si on arrive à casser justement cette zone horizontale en configuration de surachat, on passerait ici d'une phase de neutralisation à une phase de potentiel retournement, puisque on aurait 55 dollars en ligne de mire, et on pourrait avoir un retournement majeur sur la tendance moyen terme de l'évolution du WTI, puisque le retournement serait haussier. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous avions ici une configuration qui se stabilisait, donc au-delà de cette zone ici des 3585 dollars, alors dans une vue un peu plus élargie, nous avions donc cette forte phase de baisse, qui avait trouvé ici un semblant de retournement. Je vous avais dit que tant que l'on restait ici sous 4340, et bien il ne s'agissait que d'une phase de neutralisation, mais dans un fond de tendance qui restait quand même orienté à la baisse, et bien regardez sur cette dernière dynamique, comment on revient avec force tester ici ce support des 3585, si celui-ci venait à céder, on aurait donc un objectif de retour ici sur la zone des 3290 dollars, mais surtout on aurait une validation de la possible poursuite de cette dynamique, puisque hier je vous l'indiquais, nous avons toujours ici une succession de points bas qui évolue d'une manière baissière, et même si on cherche à tracer ici un point entre ces trois points hauts, et bien nous avons quelque chose qui nous donne une résistance oblique baissière, donc qui relie les trois points, et la cassure ici des 3585 validerait un possible retour ici vers la zone des 3290, mais aussi un retour vers potentiellement les 3000 dollars pour ce bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies, passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicotet.com et pour le trading live. Bonne soirée à tous.